... et Laurent Séminelle. On va dire que Laurent Séminelle était habitué, ça a été un peu louche. Enfin c'est comme ça, donc félicitations. Olivier, effectivement, tu devais déjà venir l'an dernier et tu as eu des petits soucis, donc tu ne pouvais pas être des nôtres. Cette fois-ci, tu n'as pas hésité, tu es venu et tu as gagné. Donc bravo encore, qu'est-ce que ça te fait de voir cette photo récompensée, j'ai l'impression ? Je suis ravi, on l'a regardée toute la journée l'un et l'autre sur notre portable, on l'a trouvée tellement belle qu'on est contents, mais c'est vrai que quand j'ai vu défiler toutes ces photos sur écran, on s'est dit qu'on a peu de chance de l'emporter ce soir, parce que c'est vrai qu'il y a eu un travail incroyable. Et puis effectivement, je ne suis pas venu l'année dernière, tu as eu la gentilesse de me réhabiter cette année, on a posé la question à Laurent, il a bien pu participer, on a fait un ou deux essais ensemble, et puis on s'est dit, peut-être que c'est un petit peu une vision décalée de montrer une photo culinaire que de faire un montage et de mettre une main sur une photo, et puis voilà, comme souffler, boeuf, un peu de foie gras, des choses qui peuvent être gourmands malgré tout, et puis Laurent a amené tout son talent. Alors Laurent, c'est toi qui as eu l'idée justement des trois mains, de donner cette énergie dans cette photo ? Oui, parce que les mains, c'est quelque chose que j'aime bien mettre dans les photos, je trouve que ça donne une amie qu'on n'a pas forcément. C'était déjà le cas l'an dernier avec Yves. Voilà, oui, donc j'avais le deuxième prix, donc c'est petit progresse. L'année prochaine, ce sera l'apothéose. Et donc voilà, en plus, Olivier, on se connaît bien, on a fait un livre ensemble, ça doit être le photographe dont j'ai pu photographier de plat. Voilà, c'est un concours, je suis content de gagner. Je rappelle que tu es l'éditeur des éditions menu frottin. Oui, oui, sur la casquette. À cette occasion, tu sors des livres à peu près à tous les ans, il y a plusieurs, et puis également à la tête d'un magazine qui s'appelle Gemay, qui s'adresse essentiellement aux passionnés de cuisine. Voilà, aux cuisiniers et aux passionnés. C'est décortiquer un peu la cuisine, un peu la manière dont on va décortiquer un plat en se posant toujours la question sur la manière dont on va le regarder. Donc c'est en ça que la photo est intéressante. C'est jamais la réalité d'un plat, c'est juste un regard sur un plat et la façon dont on le regarde, donc on va le mettre en selle. C'est une mise en selle, c'est un regard. Ben écoutez, messieurs, merci pour vous. Un petit mot encore pour remercier l'accueil et la gentillesse qu'on a eue depuis hier. On s'est sentis dans un cocon, on a pris soin de nous, toutes les personnes bénévoles. Alors ça, j'ai été agréablement surpris, tout ce bénévolat qui est autour de cette manifestation. Et j'ai trouvé ça super agréable et super reposant pour nous qui avons un rythme assez fou. Merci beaucoup. Voilà. Pourquoi cette photo, à mon avis, gagne ? En tout cas, ce qu'on a ressenti sur cette image, c'est parce qu'en fait, il faut que la voie qu'on la... Je ne sais pas si vous, j'ai déjà été agréablement... D'accord. Eh bien, on a l'impression que c'est un tour de passe-passe. On a l'impression que les trois mains sortent d'un rideau. En fait, qu'un magicien est venu par là d'avoir trois mains sur une assiette, c'est très intriguant. Et c'est les trois mêmes mains, je crois, non ? C'est les trois mêmes mains, non ? Non ? Oui, non, en fait, c'est la même personne. Donc déjà, c'est très intriguant. On a l'impression que c'est en train un tour de magie, finalement. Où ces trois mains, voilà, nous j'aurais un mauvais tour. Et en même temps, il y en a une qui applique l'échalote, la deuxième, la sauce, la troisième. jette comme ça, comme des cartes ou comme des dés, ces pommes soufflées qui sont parfaitement réalisées. Parce que là, on ne le voit pas bien, mais elles sont extrêmement bien réalisées. Et voilà, il y a une espèce d'ambiance qui se dégage de cette photo qui va probablement au-delà de la photo. Merci d'experte. Merci, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada